C'est quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous partagez votre vie avec elle, la journaliste Laurence Ferrari. Est-ce que c'est vrai que vous ne l'aviez jamais vue à l'écran lorsque vous la rencontre ? Vous ne la connaissiez pas ? Pour vous dire vraiment les choses comme elles se sont passées, j'ai été invité à un dîner. J'avais décidé de ne pas aller à ce déjeuner parce que j'étais vraiment super fatigué. Et donc j'ai demandé la liste des invités et j'ai dû googler son nom. J'ai vu sa photo et j'ai confirmé le dîner. Voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc vous étiez quand même vraiment dans une bulle. J'étais vraiment dans une bulle. Elle doit être compréhensif pour le violon qu'elle entend tous les jours. Moi aussi je suis compréhensif parce que vivre avec une journaliste. Oui mais le son du violon tous les jours ça ne doit pas être... C'est vrai que quand je travaille comme au mois de décembre du concerto de Schönberg, 7 heures par jour, même les voisins qui adorent quand je joue se sont demandé quand ça allait s'arrêter. J'avoue et je m'excuse auprès d'eux. Mais de façon générale, je travaille avec la sourdine en plomb donc on entend très peu. Et je joue quand même plus des choses audibles que inaudibles. Merci. 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 Merci.